Les banques vont créer une nouvelle génération de dettes rouges. Two minutes. Merci, M. le Président. Lorsque ce Parlement a adopté la directive sur le redressement des banques et la résolution en cas de faillite, notre préoccupation était d'éviter la contagion et d'éviter l'accès à l'argent des contribuables en permettant un renflouement interne. En même temps, les conditions de marché pour que cela soit viable ont été aggravées ou d'une certaine manière renforcées avec la montée en puissance à la fois de la législation européenne et des normes internationales avec la perspective d'entrer en vigueur du TILAC. Dès lors, il nous fallait organiser la montée en puissance d'un marché permettant aux acteurs d'être prêts afin d'avoir la qualité de dette leur permettant de répondre à ces obligations. De fait, plusieurs États membres avaient lancé leur propre réforme en anticipant la réponse européenne et le secteur bancaire, depuis l'accord au FSB en fin 2015, était concerné par l'exigence du TILAC. Les marchés eux-mêmes, comme en témoignent les volumes importants de dettes éligibles au TILAC émis avec succès par les banques, ont réagi et anticipé les effets de cette réforme. L'idée est de permettre aux banques de constituer des coussins de dettes subordonnés, améliorant leur résolvabilité, sans contraindre de façon indue leurs coûts de financement. C'est la raison pour laquelle je crois que nous pouvons nous réjouir que ce Parlement ait contribué à mettre en œuvre ce nouveau type de dette de manière accélérée afin que les acteurs puissent se préparer. Bien sûr, des questions ont été soulevées en essayant d'utiliser ce véhicule accéléré que nous devrons traiter lorsque nous aborderons la révision de fonds de BRRD. Mais à ce stade, je crois que l'essentiel est de permettre aux acteurs de marché et au marché lui-même d'anticiper l'entrée en vigueur des nouvelles normes internationales. Merci. Nous sommes arrivés au terme de la liste des orateurs. Nous allons passer au Catch the Eye et pour une minute, je donne la parole à M. Donano. Merci, M. le Président. Effectivement, nous avons vécu des crises bancaires à répétition, d'ailleurs sauvées par les contribuables. Et il est grand temps, me semble-t-il, que l'Europe... Merci.